Voilà, je reviens avec vous pour continuer la recette. Précédemment, on avait fait les petits cœurs en chocolat. Là, pour la suite, on va faire une génoise nature. J'ai mis dans le saladier 4 œufs plus 140 g de sucre. On ajoutera par la suite 140 g de farine et un sachet de sucre vanillé. Là, j'ai mis de l'eau à chauffer, à bouillir. Et c'est comme ça que je vais faire battre mes œufs avec le sucre au bain-marie pour avoir un mélange homogène. Du coup, voilà, j'ai fini de battre le mélange de sucre. Et d'œufs sur le bain-marie. Je vais continuer en rajoutant la farine. Je vais mettre une première partie. Je vais mélanger le tout. On essaie que ça reste bien aéré. Voilà, c'est cette consistance-là pour qu'on obtienne une génoise bien légère. Voilà, je mélange bien par la suite. J'ai mis mon four à 180 à préchauffer. Et je vais laisser ma génoise. Pas très longtemps parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps de cuisson. Un quart d'heure, je pense. 10 minutes, un quart d'heure. Vous surveillez par rapport... Ça dépend des fours. Je ne vais pas oublier le sucre vanillé. Mais c'est vrai que ça dépend des fours. Du four que l'on a. Du coup, sur le mien, je le mettrai pendant 10 à 15 minutes, je pense. Tout en surveillant. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite. Enfin, qu'elle reste blanche. Je vais mettre ça dans mon moule sur lequel j'ai posé un papier sulfurisé pour ne pas que la génoise colle. Voilà, je vais étaler tout ça pour qu'elle ne soit pas trop épaisse. Parce que moi, je veux une génoise fine, pas trop épaisse. Après, si on veut une génoise plus épaisse, on le met dans un moule moins grand et moins large. Voilà. Et je vais mettre à cuire. Ça va cuire très vite. Je pense qu'à peine 10 minutes, ça sera suffisant pour la cuisson. Du coup, voilà. Les petits chocolats ont bien pris au frigo. Au réfrigérateur. Et je les démoules là. Pour les mettre de côté. Pour pouvoir m'en servir après par la suite. Vu que là, j'ai préparé les génoises comme vous avez vu précédemment. J'ai préparé mes génoises. Les deux génoises que j'ai faites cuire. Que j'ai laissé refroidir. Et là, on va aller. On va aller. On va aller monter. On va monter le gâteau. Entre temps, j'ai monté ma. Après, si vous voulez les recettes. Enfin, la recette, c'est tout simple. Je vous mettrai en bardin full pour la crème. J'ai mis deux pots de mascarpone. Deux petits pots de mascarpone. Du sucre en poudre. Et deux sachets de sucre vanillé. Voilà. Pour le sucre en poudre, j'ai dû en mettre 5 cuillères. Et deux sachets de sucre vanillé. Que j'ai battu avec un batteur. Et voilà. Du coup, on va mettre ça de côté. Entre temps aussi, j'ai fait mon apage pour les fruits. Vous allez voir après. Pour m'en servir après. Du coup, voilà. Ça donne ça pour les petits chocolats. C'est joli. C'est super simple à faire. Et pour décorer un gâteau, moi, je trouve que c'est pas mal. Et même pour faire des petits chocolats aux enfants, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça reste tout simple. Du coup, voilà. J'ai pas remarqué, mais en fait, en faisant le blanc et le gîm, j'ai dû faire couler du blanc qui a coulé dans le moule en silicone. Et voilà. Ça fait un effet blanc et rose. Et c'est pas mal. On peut faire aussi le mélange des deux. Mettre le bas et le haut de différentes couleurs. Du coup, voilà. Je vais mettre ça de côté. Du coup, voilà. Pour les fruits, moi, j'ai pris des petites cerises. Ça, c'était des cerises en boîte. Comme celle-ci. Je vais vous montrer. Comme celle-ci. Du coup, j'ai récupéré. J'en ai pas pris beaucoup parce que ça sera simplement pour la déco. J'en ai pris trois. J'ai pris des fraises. J'ai pris de grosses fraises. Pareil, là. J'avais fait des petits... Un peu plus gros sur des moules que j'avais déjà en silicone. Pareil. Du coup, j'ai fait trois petits cœurs. En rouge, pareil. Et j'ai pris des myrtilles. Voilà. Du coup, on va commencer d'abord par... Par couper la génoise. Enfin, la couper. Je vais vous montrer. J'ai pris un moule. Un emporte-pièce en fait en cœur. Et là, du coup, je vais faire ma première génoise. Je vais m'aider d'un couteau. Pour les chutes, après, on pourra s'en servir pour faire autre chose. Je verrai après par la suite si jamais j'ai des idées qui me viennent. Mais on peut s'en servir. On pourrait même s'en servir pour des petites vérines ou des petites choses comme ça pour ne pas jeter. Voilà. On essaye de tracer un joli cœur. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Pour le premier cœur, il est ici. Je vais le poser de côté pour faire le deuxième. Pareil pour le deuxième. On va essayer de... Voilà. Et voilà. Du coup, c'est terminé pour le... Voilà. On va... Je pense qu'on va commencer par celui-ci. Du coup, on va le laisser là. Et là, je vais remplir ma poche à douille avec la crème que j'ai faite précédemment. Je nettoie un petit peu le plan de travail. Voilà. Du coup, on va commencer. On va mettre la crème dans la poche. Du coup, je vais me servir de la spatule. On va remplir ça pour décorer notre gâteau. Je vais essayer de pousser un peu pour que ça aille vers le bas. Et bien avant, de préparer un petit siron, en fait, pour napper le gâteau, pour pas qu'il soit trop sec. Du coup, je vais le mettre par-dessus. Voilà. Et je vais napper avec. Je vais venir napper le gâteau. Voilà. Voilà. Je continue avec vous. J'ai humidifié la seconde génoise. Du coup, je vais commencer en mettant ma crème sur le premier cœur. Après, chacun fait comme il le sange. Vous pouvez la mettre tout simplement avec une spatule ou bien avec n'importe quoi. Le tout, c'est que ce soit bien, que la crème soit bien étalée sur le gâteau. Moi, j'ai décidé de faire comme ça pour aujourd'hui. Pardon. Voilà. Je continue pour en mettre bien partout. J'accélère un petit peu, pour pas que la vidéo soit trop longue, puisqu'il nous reste encore à faire la décoration. Voilà. Je termine là. Du coup, je vais poser le gâteau par-dessus. La seconde génoise. Voilà. Et je vais continuer. Je cherche un torchant pour me nettoyer les mains. Du coup, voilà. Je vais continuer avec la déco. Je vais juste un petit peu. Comme je vois que c'est un petit peu. Voilà. Pour avoir un joli cœur, avec une jolie forme. Du coup, je n'ai pas d'idée pour la déco. Je ne me suis pas fixé une idée en tête. Donc, je vais faire avec tout ce que j'ai sous la main. Et voilà. Je vais remettre de la crème dans la poche. Du coup, voilà. Pour cette recette, ça sera une, en fait, entre guillemets, une spéciale Saint-Venantin. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas de... On peut faire pour... Tout simplement pour faire plaisir. Et ne pas attendre une occasion spéciale pour faire des choses comme celle-là. Je le fais souvent. Ça m'arrive quand j'ai envie de faire quelque chose. Je n'attends pas spécialement une occasion spéciale. Mais là, je me disais, pour la Saint-Venantin qui n'est pas loin, on peut préparer ensemble quelque chose pour celles qui sont intéressés. Du coup, voilà. Je vais continuer. Je vais continuer. Du coup, voilà. Je pense qu'on va procéder comme la première... On va faire des petites... Des genres de petites fleurs comme ça. Après, on peut changer de douille, faire autre chose. Mais là, pour moi, j'ai pris cette douille pour faire des petites... Des genres de petites rosaces. Pour celles et ceux qui ne sont pas trop pâtisserie, c'est vraiment ultra simple. C'est vraiment quelque chose d'ultra simple. C'est pour ça que j'ai voulu le faire avec vous. C'est la génoise et il n'y a pas plus simple. C'est vraiment... Je vous ai donné la recette. C'est des oeufs, du sucre et de la farine. Ça cuit très vite. C'est hyper léger. Et voilà. Après, on peut en faire pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pour quelqu'un qui ne sait pas trop... Qui n'est pas trop fort en pâtisserie, je pense que c'est... Voilà. On peut arriver à faire quelque chose de super joli. Et ça peut... Cette génoise peut servir à pas mal de choses. Même pour faire des roulets, des roulets, des genres de bûches, tout ça. Moi, je trouve qu'on peut s'en servir pour... Quand on a envie de faire quelque chose de spécial. Mais tout en restant simple en fait. C'est pas ce... Voilà. Du coup, je finis avec des rosas. C'est ce qui prend un petit peu de temps. Entre temps, tout à l'heure, j'ai... J'ai coloré une part de la crème avec du rouge pour moi. Parce que j'étais dans le rouge pour aujourd'hui. Mais après, voilà, quand vous pouvez colorer ça avec n'importe quelle couleur. Ça dépend si vous faites, par exemple, pour des anniversaires. Pour des petits garçons en bleu, en vert. Ou même pour les petites filles en bleu, en vert, en rose. Voilà. On peut mettre pas mal de petites couleurs comme ça. Qui peuvent faire super joli à la fin. Du coup, là, pour moi, aujourd'hui, ça sera du rouge. Du colorant rouge. Du colorant alimentaire, bien sûr. Et voilà. Là, je suis en train de finir. Les toutes petites rosaces. Je pense que ça va être bon vu qu'il y aura de la déco après. Je chercherai après ici ce que je ferai pour finir le gâteau. Et là, vraiment, je fais avec vous en direct. Je n'ai vraiment aucune idée. Voilà. Je préfère... Et c'est souvent comme ça que je travaille. Je ne me mets pas d'idée en tête. Comme ça, ça vient comme ça. Et je prépare pas la masse. Je sais ce que je vais faire à peu près comme gâteau. Mais pour la décoration, ça vient toujours comme ça avec le feeling. Du coup, voilà. Je vais commencer à... Je pense à mettre mes fraises. Je vais en couper une déjà. En deux. Que je vais disposer comme ça. Voilà. Je vais y rajouter par-dessus. Mon apage. Voilà. Pour donner un effet un petit peu brillant aux fraises. Voilà. Entre-temps aussi, j'ai pris du colorant alimentaire brillant. Voilà. J'aime bien me servir de celui-ci. De cette couleur-ci. Je m'en sers très souvent pour mettre par-dessus mes petits cœurs. Par exemple, même les petites fraises. Ça fait hyper joli, ça. Ça donne un rendu super joli. Voilà. Du coup, on continue. Celle-ci, je pense aussi que je vais la couper. Elles sont hyper grosses. C'est vrai que ce n'est pas la saison encore. Donc, voilà. Je pense qu'on va mettre ça comme ça. Pareil. Je mets par-dessus mon apage. Pour faire briller un petit peu les fraises. Après, on peut faire avec n'importe quel fruit. C'est vraiment, je vous dis. C'est là que j'étais dans le rouge. Donc, on va rester dans le rouge. Le rouge, mis à part les groseilles. Bien sûr, les groseilles. Les myrtilles que j'ai pris. Je vais rajouter les petites cerises. Voilà. Comme je vous ai dit, vraiment au feeling. Et on va finir, je pense, avec les petits cœurs. Que je vais disposer. Je ne vais pas tout mettre, bien sûr. Parce que ça fera trop, je pense. Du coup, voilà. On va mettre les petits cœurs comme ceci. C'est vraiment hyper simple. Voilà. Je ne sais pas si on ne va pas... Je vais, du coup, laver 2-3 myrtilles. Pour casser un peu de la couleur. Du coup, voilà. Je vais les disposer ici. Du coup, j'en ai mis 4. Voilà. Du coup, voilà. On va continuer avec... Je vais juste... Voilà. Du coup, j'ai terminé le... J'ai terminé un petit peu d'un mètre partout. Enfin, un petit couet qui est resté. Je vais finir là avec le... J'ai mis le colorant que j'avais... Le colorant. La crème que j'avais colorée en rouge. Du coup, je ne vais vraiment en mettre qu'un petit peu. Je vais en faire... Voilà. Voilà. Suffisant. Excusez-moi. Je ne sais pas s'il y avait le sang ou pas. J'avais oublié de repencher mon micro. Du coup, j'étais en train de vous dire que j'étais juste en train de rajouter les 3 petites... Les 4 petites rosaces mélangées avec le colorant rouge que j'avais mélangé tout à l'heure. Là, je vais... Je vais rajouter du colorant doré. Du brillant. Que je travaille avec un petit pinceau. Du coup, voilà. Je vais en mettre sur les petits cœurs. Ça fait hyper joli. Je vous le rendue. Du coup, voilà. J'en mets sur tous les fruits. Sur les fraises. Je finis avec le petit cœur. Voilà, je mets sur tous les côtés. On va finir, je pense, avec la crème qui reste. Pardon. Du coup, je vais en mettre sur les côtés. Je vais prendre ma spatule. Pardon. Du coup, j'ai surélevé ici pour qu'on puissait mieux voir. Voilà. Je termine avec le petit côté ici. Du coup, je vais l'enlever pour me permettre de faire tourner le gâteau. Voilà. Vous voyez. Du coup, voilà. Je vais en mettre un petit peu partout. Et voilà. Après, vraiment, comme j'ai dit, la décoration, ça reste au goût de chacun. Après, chacun, il fait comme il le voit, comme il le sent, avec ce qu'il a sous la main. Ce n'est pas obligatoire d'avoir ces fruits-là. On peut faire avec toute autre chose. On peut faire ça avec des petits chocolats. On peut faire ça avec tout et n'importe quoi. Ce n'est pas spécial ce bâteau. Voilà. On peut travailler avec des fruits, comme je vous ai dit. Par-dessus, mettre des fruits comme ceci. Je m'en sers souvent quand je fais mes tartelettes, tout ça. Du coup, voilà. Il y a de la pêche, de l'ananas et de la poire. Il y a des petites cerises. À l'intérieur, c'est pas mal aussi. Ça fait des gâteaux hyper frais. Et c'est léger. Ça reste léger, mis à part la crème, bien sûr. Parce que, comme je vous ai dit, la génoise est hyper légère. Après, la crème, voilà. C'est sûr qu'un gâteau sans crème non plus, après, c'est, voilà. Ça sera un petit peu sec. Du coup, voilà, je finis là, maintenant, tout ça. Bon, après, pour le... Je mettrai ça dans un autre plat, bien sûr. Mais là, je nettoie un petit peu pour pouvoir faire ma finition. Voilà. Je vous donne juste quelques petites idées. Et voilà. Vous pouvez faire comme vous le sentez après. Voilà. Du coup, je pense, pour moi, que je vais rajouter des petits cœurs sur les côtés. Voilà. On va mettre pareil de ce côté-ci. Il en reste trois pareils. Voilà. Je peux en mettre un rouge par ici. Voilà. Et le dernier par là. Oui. L'idée, c'était de... Vu que je restais dans le rouge, du coup, voilà. Comme j'ai, ici... Des petites roses rouges. Du coup, voilà. On va... On va les nettoyer un petit peu avec un petit chiffon humide juste pour enlever... Ça reste de la déco. De toute façon, c'est... Voilà. Je les dispose après. Voilà. 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 Alors, du coup, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Voilà. Ou bien... La deuxième idée, ça sera... Je vais vous montrer la deuxième idée. Du coup, je vous laisse quelques instants et je reviens avec vous. Voilà. Je reviens avec vous pour la seconde idée. Voilà. J'ai pris du ruban doré. et je vais couper à la dimension voulue. Et du coup, voilà. Je vais faire en sorte de faire le tour du gâteau. Comme ceci. Voilà. essayer de faire un petit nœud pour faire un effet. Voilà. Magnifique. Voilà. On ferme. à vous de choisir ce que vous préférez après vous pouvez comme j'ai dit finir la déco comme vous le sentez voilà pour moi ça sera terminé du coup je vous montre ce que ça donne c'est hyper rapide vous le voyez moi je trouve que c'est hyper rapide vous pouvez vraiment préparer la génoise vraiment à l'avance du coup si vous la préparez à l'avance du coup ça fera que vous aurez beaucoup moins de temps de travail de temps de travail à ce jour là quoi le jour du montage du gâteau donc voilà c'est plus facile de faire les génoise et ça peut se garder deux trois jours facilement on les envoie les enveloppez bien dans un tissu ou après dans du papier sulfurisé et ça se gagne super bien voilà je vais poser ça dans un plat et je reviens avec vous du coup voilà je reviens avec vous après avoir disposé le gâteau sur une une un support en carton tout simple c'est voilà j'avais acheté ça par l'eau de quatre du coup voilà je m'en sers aujourd'hui pour pour la présentation du gâteau le gâteau était terminée avec vous mais j'ai juste rajouter quelques petites roses ici pétales de roses juste pour faire joli effet entre temps vu qu'il me restait la génoise les chutes de génoise et que j'avais un petit emporte pièce comme ça en coeur je me suis dit pourquoi pas couper des petites des petites des petits morceaux comme ça en coeur mais voilà j'ai fait ça j'ai disposé je vais vous montrer j'ai disposé ça comme ça dans j'en ai fait voilà un sur l'autre que j'ai mis j'ai mis j'ai mis d'abord la crème au premier la crème mascarpone le deuxième et le troisième par dessus voilà j'ai rajouté un petit peu de crème quelques petites perles blanches comestibles un petit peu de poudre dorée et là pour la fleur c'est vrai c'est pas comestible du tout c'est juste vraiment pour la déco voilà pour faire un effet blanc et doré deux petites feuilles ici deux petites pétales de rose rouge voilà j'ai mis ça sur le support doré du coup voilà ça c'était vraiment pour vous montrer aussi une autre idée voilà une autre idée qu'on pouvait faire avec les chutes au lieu de jeter ça comme je vous ai dit tout à l'heure c'est toujours bien de se resservir des choses voilà voilà du coup une petite idée en plus et voilà et si au lieu de faire des gros gâteaux comme ça vous préférez de faire des petits c'est aussi faisable pareil ça prendra un peu plus de temps ça fera un peu plus de travail mais je trouve que c'est pas mal ça pour faire c'est une idée pas mal pour faire quand on veut faire des petits gâteaux changer des cupcakes tout ça pour les anniversaires ça peut être pas mal en forme de coeur comme ça pour les petites filles tout ça donc là franchement c'est une idée que je vais garder et voilà et c'est hyper simple c'est vraiment hyper simple voilà et voilà j'espère que que cette vidéo vous aura plu que le gâteau vous plaira j'espère que vous l'essayerez et n'hésitez pas à poser comme j'ai dit n'importe quelle question si vous avez des questions en commentaire tout ça voilà sur le gâteau ou tout simplement si vous avez juste envie de me laisser un commentaire voilà ça m'a fait plaisir de faire c'était la première recette que je faisais avec vous sur 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 ma chaîne il y en aura d'autres j'espère et voilà à très vite pour la suite de la vidéo